The Secret of Monkey Island est un jeu d'aventure édité par Lucasfilm Games, qui deviendra par la suite LucasArts, et sorti en 1990 sur tous les ordinateurs de l'époque. PC, Mac, mais aussi Atari ST et Amiga. Il est créé par Ron Gilbert, à qui l'on doit déjà le loufoque Maniac Mansion. Il s'agit d'un point and click, type de jeu en plein essor à l'époque, et qui se jouait entièrement à la souris. Avec la souris donc, il suffisait de cliquer sur le verbe désirer et sur l'objet ou personnage avec lequel vous souhaitiez interagir. The Secret of Monkey Island se déroule au XVIIe siècle, dans les Caraïbes, sur une île imaginaire, l'île de Mêlée. Votre personnage, Guybrush Tripwood... C'est quoi ce nom ? Pas facile à dire en plus. Donc votre personnage, Guybrush Tripwood, rêve de devenir pirate et va partir à la recherche du trésor de l'île aux singes et du pirate fantôme le Chuck. Oh là là, mais ça doit faire peur ! Mais non, mais non, pas du tout. Mais un pirate fantôme quand même ! Oui, mais grâce à son humour décalé, que ne renierait pas les Monty Python et ses anachronismes, le jeu fait plus rire que peur. Dans ce jeu, Ron Gilbert va mettre en place des principes qui deviendront alors les bases des jeux d'aventure à venir. Des objectifs clairement définis dès le départ. Une liberté et non-linéarité permettant au joueur de ne pas se retrouver bloqué sans arrêt, et l'impossibilité de mourir. Le but étant bien entendu que le joueur puisse progresser sans devoir recharger une précédente sauvegarde, car il a oublié un objet ou parce qu'il est mort. Enfin, pour ce dernier point, il y a bien un moyen de mourir dans Monkey Island, mais volontairement. Visuellement, le jeu est un régal pour les yeux des amateurs de pixels. Malgré de très bonnes critiques dans la presse, le succès public est limité. Mais heureusement, Ron Gilbert n'attendit pas les chiffres de vente pour commencer à travailler sur la suite, le Chuck's Wevenge, considéré comme le chef-d'oeuvre des Point & Click. D'autres suites sortiront, mais sans Gilbert. Avec le temps, le jeu est devenu culte et une grande communauté de fans réclame à Gilbert un vrai troisième épisode.